Quand on fabrique la ville, on est au cœur d'un système qui aujourd'hui coince, et finalement la fabrication de la ville elle est au cœur des trois crises, la crise du climat dont on parle beaucoup, mais il y a aussi la crise de la biodiversité et la crise des ressources. Alors les ressources, c'est fabriquer la ville demande, on le sait, beaucoup de ressources minérales, des agrégats, mais aussi de l'acier, du béton, etc. Donc on a vraiment un caractère extrêmement concret et on voit déjà un certain nombre de pénuries dans le monde de la construction qui peuvent être complexes à gérer. Mais dans les ressources, on a aussi des ressources immatérielles, qui est notamment le sol, l'espace plus exactement, et ça nous place, nous fabricants de villes, faiseurs de villes finalement, au cœur d'une deuxième crise, celle de la biodiversité, à la fois par l'étalement urbain et l'atteinte directe au milieu, mais aussi la fragmentation des milieux, qui est liée notamment au développement des infrastructures linéaires qui viennent donc interrompre les milieux naturels. Et puis la troisième des crises, évidemment, la crise climatique, évidemment, mais on réalise finalement pas à quel point la ville et sa fabrique ont un impact important. Parce que fabriquer la ville émet des gaz à effet de serre, notamment par la présidence d'acier et de ciment dans l'acte de construire de façon massive. Gérer la ville, la faire fonctionner par le chauffage, les différentes énergies utilisées, c'est aussi des émissions de gaz à effet de serre. Et puis la forme de la ville induit des mobilités dont la plupart sont carbonées, notamment l'usage de la voiture. En fait, la moitié de notre budget carbone individuel est liée à l'endroit où on habite et la façon dont on se déplace, ça veut dire que la fabrique de la ville est finalement la responsable d'une bonne moitié de nos émissions de gaz à effet de serre. Alors l'urbanisme circulaire, c'est tout sauf un concept théorique. C'est finalement un nom donné sur la pratique de pionniers un peu partout en France, en Europe ou dans le monde, qui font déjà la ville autrement et notamment avec peut-être une plus grande conscience des limites planétaires. C'est finalement une inversion des priorités. Ça fait 50 ans qu'on a concentré la fabrique de la ville sur l'étalement urbain, les grandes opérations, la construction neuve, avec notamment une dépendance à l'automobile qui est absolument centrale. Dépendance qui a été aussi un moyen de ne pas se poser la question de où est-ce qu'on construit. Il y a toujours finalement entre un point A et un point B, la capacité à circuler. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive au bout du système. Il y a une forme d'impasse. Alors cette inversion des priorités, c'est se dire que finalement, avant de construire du neuf dans la périphérie, on va essayer de faire autrement. Et faire autrement, c'est mieux utiliser les bâtiments autour de nous. C'est l'intensification des usages. C'est transformer plutôt que de démolir. Donc ça, c'est la transformation des bâtiments. Et puis, quand on ne trouve pas la réponse à nos besoins dans l'enveloppe bâtie existante, c'est aller construire dans la ville déjà là, par la densification mesurée d'espaces qui ne sont pas encore bâtis dans le périmètre de la ville ou le recyclage, qui sont ces grands cycles de démolition, reconstruction. Ça, c'est quatre boucles de l'urbanisme circulaire. C'est finalement autant d'alternatives très concrètes à l'étalement urbain et à notre dépendance à la fois à l'automobile et la construction neuve. On fait ça partout. La question, c'est comment est-ce que l'urbanisme circulaire devient le nouveau normal, finalement fait modèle et vient nous occuper pour le demi-siècle qui vient ? Alors en fait, on a tous en tête le fait qu'on ne peut pas avoir de développement d'un territoire, et notamment de développement démographique, sans aller s'étaler. Et ça, c'est finalement une forme d'équation qui dit plus d'habitants dit plus de villes, ou en tout cas plus de surfaces de villes. On a tous ça en tête et pour ça, c'est faux. C'est faux, et on s'en aperçoit en regardant les chiffres de façon assez simple, on a un quart des surfaces de lotissement construites aujourd'hui en France qui sont construites dans des communes qui perdent des habitants. Donc ça veut dire que l'étalement de la ville n'est pas une garantie contre des formes de décroissance en termes de population. En fait, il n'y a pas vraiment de relation entre l'un et l'autre. Il y a plein de moyens, et c'est notamment ces boucles de l'urbanisme circulaire, à la fois de se développer en termes de population, et donc de créer des logements répondant aux besoins de cette population-là, mais aussi de faire du développement économique, mais aussi d'assurer la résilience de nos territoires, mais aussi développer nos activités agricoles, etc. En fait, il n'y a pas de relation entre les deux, et il faut qu'on pousse plus largement cette forme de découplage entre d'un côté développement et de l'autre côté consommation de sol. Il faut aussi qu'on change finalement cet état d'esprit, cette forme de certitude dont je parlais, et qu'on prenne conscience qu'en fait, on sait faire la ville autrement, on sait répondre à nos besoins de transformation et d'adaptation de la ville à nos modes de vie, sans pour autant être dépendant de la consommation de sol agricole dont on a besoin par ailleurs pour se nourrir. Sous-titrage Société Radio-Canada